Bienvenue aux agents de voyage, un grand merci à Profession Voyage, Air Canada d'être parmi nous pour vous présenter la Martinique et la relance que nous allons bientôt effectuer sur le marché du Canada. Super, donc alors pour résumer, nous avons Ingrid, Laveau et Dimitri qui sont donc chargés de projet au comité du tourisme martiniquais. Et également donc Sylvain que vous connaissez déjà tous parce qu'il vient vous rendre visite dans les agences. Et vous avez également Karen, une figure incontournable d'Air Canada pour les agents de voyage qui a accepté notre invitation. Alors sans plus tarder, je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ça nous fera plaisir d'y répondre. Et si vous avez des collègues qui sont intéressés par des informations sur la Martinique, taggez-les dès maintenant dans ce poste pour pouvoir le suivre. Alors je laisse la parole donc à Sylvain qui va nous parler de la destination, puis on aura un petit point aussi sur les vols avec Karen. Alors Sylvain, s'il te plaît, à toi! Merci Gwendolyn et bienvenue à tous les pros du voyage, de votre présence bien sûr, et de votre intérêt envers la destination, la Martinique. Aujourd'hui, nous partirons ensemble à la découverte des merveilles naturelles d'une culture chaleureuse et d'une histoire forte, soit celle de l'île aux fleurs. La Martinique, la destination la plus inoubliable et paradiaque des Caraïbes, selon moi, et plusieurs autres. Au cours de cette présentation, nous survolerons les différents thèmes et si vous permettez, je vais vous montrer quelques petits diapos qu'on va consulter ensemble. Bien sûr, le comité martiniquais du tourisme a une présence très active au Canada avec Muriel Wilton, qui est notre directrice amérique, et tel que, je vous présente un petit peu plus tôt, Ingrid, Dimitri et moi-même, qui est votre complice des projets pour les agents de voyage. Donc, toutefois, avant et durant la présentation, on va faire un petit survol rapide. On va partir à la découverte des merveilles de la naturelle, des renseignements sur le COVID. On va parler des différents accès, dont Air Canada avec la présence de carême. On va parler des hébergements, plusieurs nouveautés, ça c'est le fun, quelques activités intéressantes, mais différentes de ce qu'on a déjà parlé. On va parler aussi des événements à venir, puis dix bonnes raisons pour visiter ou proposer la martinique, incluant des nouveaux outils pour les pros, nos prochaines activités et un tirage qu'on va vous offrir à la fin. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Oui, justement, Sylvain, merci d'en parler pour ceux qui nous retrouvent maintenant. Pour ceux qui suivront le webinaire, il y aura donc une carte cadeau Visa à remporter, mais il faut opérativement suivre le webinaire pour pouvoir avoir une chance de gagner. Exact. Toutefois, avant de commencer notre voyage, j'aimerais vous parler un peu de ce qui se passe en Martinique au niveau du COVID. Des bonnes nouvelles, les mesures qui sont mises en place en Martinique afin d'arrayer la circulation du coronavirus du COVID-19 et d'assurer la sécurité des résidents et des visiteurs, pas présentement, fonctionnent bien. Le gouvernement français a classé la Martinique parmi les départements où le virus ne circule pas, ce qui ouvre la voie à la phase 2 maintenant du déconfinement et à une reprise progressive des activités pour les résidents. Donc, les bars, les restaurants, l'hébergement touristique, les musées, les sports et autres sont maintenant en opération ou en cours d'être ouverts. Donc, ça, c'est le fun. Je vous ai mis également le site. Est-ce que vous désirez avoir plus d'informations avec la martinique.go.fr ou est-ce que vous pouvez voir? Et, une autre bonne nouvelle que Karine nous a annoncée, c'est que Air Canada fait partie de ses destinations prioritaires dès la reprise, donc dès la fin de la période de confinement et l'ouverture des frontières. Donc, chapeau! Et ça, ça promet. Donc, imaginons le paradis martiniquais. Comme vous savez, je suis un passionné et vous également, si vous êtes avec nous, vous avez un bon intérêt. Aujourd'hui, on va faire des découvertes sur les merveilles naturelles, sa culture chaleureuse, son histoire forte, là où nous attendons de nombreuses activités, des balades, des activités et beaucoup d'autres aspects incroyables. Donc, j'aime bien cette diapo-là qui fait partie également de le PowerPoint agent qui est disponible et que je vais vous donner les coordonnées pour me rejoindre avec pro-at-lamartinique.ca pour obtenir votre version agent. Là, on a fait une petite version rapide, donc plus détaillée avec les différents fournisseurs. Au niveau de la situation géographique, bien, tout d'abord, la Martinique est située au cœur des Caraïbes et fait partie des groupes des Petites Antilles. Et elle se trouve à environ 3625 kilomètres de Montréal. Et ce qui est le fun, quand on veut situer nos clients, bien, on a juste à leur dire, la République de Niken, le Venezuela, la Martinique est en plein milieu entre les deux. Donc, à peu près 800 kilomètres de chaque bord. La superficie de l'île fait 1128 kilomètres carrés et avec 450 kilomètres de capes de côtes qui sont baignées à l'est par l'océan Atlantique et à l'ouest par la mer des Caraïbes. Ses voisines les plus proches sont la Dominique à 25 kilomètres, la Guadeloupe à 120 kilomètres au nord et Sainte-Lucie à 37 kilomètres au sud. La Martinique mesure 80 kilomètres dans sa partie la plus longue et 39 par sa partie la plus large. Elle compte trois régions principales. Le nord, qui est verdoyant, présente un relief jeune et vif. La montagne Pelée, le point cumulant, avec ses 1397 mètres, soit environ cinq fois le Mont-Royal. Le sud, avec ses plages, ses nombreuses baies et angsts, cette région a un relief doux et ancien et présente des points de vue très pittoresques à faire rêver et à découvrir la savane de pétrole. Pardon? Ah, je disais, c'est magnifique. Oui, puis ça, à l'année, c'est ce qui est le fun. Puis au sud, il y a un phénomène qui est d'une curiosité géologique qui est digne d'être découverte et qui est peu connue, c'est la savane des pétrifications. On est dans la forêt tropicale, on se promène, soit en vélo, des fat bikes ou en randonnée pédestre. Puis à un moment donné, on arrive, puis pouf, il n'y a plus rien. Donc, un système géologique qui est vraiment particulier au sud. Le centre, avec les secteurs des Trois-Illets, la Pointe-du-Bou et la capitale de Fort-de-France, cette région du centre propose de nombreuses activités. C'est également là que se trouvent les terminaux des croisières et l'aéroport. Alors, quelques informations utiles qui sont bonnes à savoir, c'est que l'Amartic compte tout près de 400 000 personnes qui habitent ce département outre-mer de la France. La monnaie est l'euro. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a de nombreux guichets automatiques pour s'approvisionner en devise. Ils n'ont pas besoin d'amener plein de devises à l'avance. On peut juste retirer ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Les appareils électriques fonctionnent sous la tension de 220 volts, comme en France, avec des prises rondes. Donc, il faut prévoir des adaptateurs. Le climat, c'est l'été à l'année, avec une moyenne de 26 degrés et des vents qui nous rafraîchissent continuellement. Toutefois, il y a deux saisons particulières, soit la période la plus agréable, soit de décembre à mai, qu'on appelle la saison sèche ou du carême, et la période plus humide de juin à novembre, donc la période des pluies. Par contre, c'est à ce moment-là que les fleurs sont à leur maximum de couleurs. Donc, les amateurs de fleurs, d'oiseaux, c'est le bon temps aussi. Et on a des vols à l'année direct qu'on peut utiliser. Un petit peu cocasse ou à se souvenir, c'est qu'en hiver, il faut enlever une heure à nos montres lorsqu'on arrive en Martinet. C'est nous qu'on avance une heure au Canada. Imaginez-vous maintenant, vous envoler autour de 8 heures le matin, et après 5 heures de vol direct, vous vous retrouvez sur les plages en après-midi. Voilà ce que la Martinet peut offrir avec des vols directs de Montréal, avec Air Canada et Air Transat. Air Transat propose, hiver prochain, deux vols directs par semaine. Et Air Canada va offrir jusqu'à deux vols également, deux à trois. L'année passée, on en avait trois. Donc, on se croise les doigts que la saison repart et qu'on puisse avoir nos trois vols directs. Et pour votre information, comme je disais tantôt, Air Canada, qui célèbre ses dix ans de service vers la Martinet, a nommé la Martinet parmi ses destinations prioritaires. Donc, dès que les vols internationaux seront permis par le gouvernement français et canadien, Air Canada assurera un minimum d'un vol direct par semaine de Montréal les dimanches, et espère offrir jusqu'à deux vols directs pour en juillet et à août. Donc, il me fait plaisir maintenant de passer la parole à Karen, qui est directrice de compte chez Air Canada, qui nous entretiendra sur les mesures sanitaires appliquées chez eux. Karen, c'est à toi. Merci beaucoup. Je passe la parole à Karen. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, merci à l'équipe de Martinet, de l'équipe d'Ingrid et à toute l'équipe, et également à Profession Voyage de m'avoir invitée à vous parler aujourd'hui et d'avoir un peu d'activité normale dans ces temps un peu bizarres de la COVID. Donc, j'ai hâte de présenter à quelqu'un, finalement. Donc, je vais vous parler et montrer avec quelques diapos nos initiatives de biosécurité. Et ces mesures, elles sont tellement importantes aujourd'hui afin de rassurer les voyageurs et de réinitier toutes nos activités dans le secteur avec la plus grande confiance. Donc, Sylvain, je ne sais pas si vous allez partager l'écran. Donc, oui. On y va. Donc, on peut avancer. Merci beaucoup. Donc, on peut avancer une fois encore. Donc, ces initiatives-là, elles commencent dès le moment que vous arrivez à l'aéroport. J'aimerais juste dire, juste avant de parler de tout ça, que ce n'est pas nécessaire d'arriver plus tôt que d'habitude. Vous allez vous renseigner sur le site ou auprès de votre agent de voyage quel est le bon temps d'arriver à l'aéroport, le temps normal de l'enregistrement, et vous allez arriver comme d'habitude. Donc, en arrivant à l'aéroport, dans les aires d'enregistrement, vous allez tout de suite remarquer que la distanciation sociale est renforcée par la signalisation par terre, le marquage au sol, la signalisation, et la limitation d'utilisation des kiosques et comptoirs à proximité. Donc, on souhaite s'assurer qu'il y a en tout temps la distanciation sociale et respectée. De plus, vous allez remarquer que nos agents vont demander certaines questions de l'état de santé des voyageurs, et également, nous effectuerons une contrôle de température à titre préventatif. C'est avec les petits scanners infrarouges. Aussi, depuis récemment, nos kiosques ont été adaptés afin de pouvoir produire les étiquettes de bagages sans avoir besoin de toucher le clavier. Donc, c'est à travers une numérisation d'un document éligible que vous allez pouvoir sortir vos étiquettes de bagages. Donc, le minimum de touches possibles, et ce dernier est proposé à nos quatre aéroports principaux canadiens, incluant deux Montréal. Donc, on peut avancer, Sylvain. Donc, dans les mesures possibles, nous allons éviter d'utiliser des portes d'embarquement adjacentes. Donc, évidemment, il y a moins de vols, donc c'est possible, c'est possible de ne pas utiliser toutes les portes ou les portes adjacentes. Comme dans les aires d'enregistrement, la distanciation sociale continue d'être renforcée avec la signalisation et aussi la limitation des places assises devant les portes d'embarquement afin de maintenir les distances. Les couvre-visages sont obligatoires dans l'aéroport pour notre personnel, ainsi comme pour tous les clients. Et aussi, je veux prendre en note que présentement, nos salons feuilles d'érable sont fermés temporairement. On peut avancer. Pour l'embarquement, pour parler de l'embarquement, nous faisons un embarquement avec moins de passagers à la fois, donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc, nous allons commencer l'embarquement, nous l'avions plus tôt que d'habitude. Et les vols seront embarqués d'en arrière vers en avant et les fenêtres avant les couloirs. Donc, il y a toute une logistique à suivre pour l'embarquement. L'embarquement prioritaire reste encore disponible pour les voyageurs éligibles, ainsi que le pré-embarquement pour les familles sera annoncé à la porte. Également, depuis le 15 mai, nous bloquons de façon automatiquement les sièges adjacentes dans l'avion. Et cette pratique restera en vigueur jusqu'à la fin juin. Et nous sommes toujours en évaluation de toutes ces procédures et aussi avec les différents stages de la déconfinement. on se base sur les conseils du gouvernement et de l'IATA aussi, bien sûr. Donc, vous allez même remarquer les plans d'avion que le siège du centre ou le siège à côté est bloqué pour la présélection pour l'instant. Dans les cabines, c'est là où on remarque les plus grandes initiatives. Donc, nous avons complètement retravaillé nos procédures de nettoyage et de désinfection afin d'offrir et maintenir le plus haut niveau de confiance à vos passagers. Durant la nuit, nous utilisons un vaporisateur électrostatique. Donc, ça c'est à chaque nuit, chaque avion est passé avec un vaporisateur électrostatique pour désinfecter à profondeur. Mais entre chaque vol et aussi pendant le vol au besoin, tous les surfaces sont régulièrement nettoyés et on utilise un produit de catégorie hospitalière. Alors, on a une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous avons une question, en fait. Lorsqu'on parle de nettoyage régulier, on parle de nettoyage à tous les combien de passagers? Non, on parle de tous les vols, entre chaque vol à présent. Non, le vaporisateur électrostatique, ça c'est chaque nuit, chaque overnight que l'avion va faire. Mais la désinfection manuelle avec des agents de nettoyage est faite entre chaque vol. Donc, chaque fois que le vol est sur Terre, on va faire un nettoyage à profondeur de chaque avion entre chaque vol, entre chaque rotation. Super, c'est une bonne nouvelle. J'ai une autre question. S'il y a des couples, est-ce qu'ils peuvent voyager à côté ou est-ce qu'il y a une séparation au moment de l'enregistrement? S'il y a des, je n'ai pas entendu le début de la question. Des couples? Des couples, oui. Oui, donc, oui. En famille, il y aura des exceptions. Ça va être difficile de faire en pré-selection parce que les sièges sont bloqués à présent. Mais à l'aéroport ou en cabine, on peut s'arranger. C'est bien évidemment aussi une question qui se porte plus sur les enfants, les jeunes enfants. Donc, définitivement, les jeunes enfants, 14 ans et moins, peuvent être assis avec leurs parents. Et bien sûr, en cabine, si une couple décide de s'asseoir ensemble, bien sûr, on va leur permettre. Donc, il faut procéder de façon logique aussi. Mais on essaie le plus possible de garder les distances. Les cabines ne sont pas pleines à présent. Il faut être très transparente. Donc, c'est très possible de pratiquer la distanciation sociale à présent dans l'avion. Arène, si tu me permets, du coup, une petite parenthèse là-dessus. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, et tu me dis si je me trompe, c'est qu'au moment, effectivement, du choix du siège en ligne pendant votre pré-enregistrement, comme les sièges sont bloqués, il se peut que ce ne soit pas forcément possible de prendre de sièges à côté. Mais je l'ai vécu avec une autre compagnie aérienne. Je ne sais pas si c'est le cas avec Air Canada. Mais une fois qu'on arrive au comptoir, il y a possibilité de débloquer certains sièges. Donc, c'est peut-être là où, en fait, on peut éventuellement changer, que ce soit pour les familles ensemble. Je ne sais pas si c'est comme ça, Karen, mais… Probablement. Bon, Gwendolyn, tu as fait l'expérience live. Moi, je parle des diapos et des initiatives. Je présente. Je n'ai pas pris un vol récemment. Donc, mais c'est pour ça. Il y a des agents à l'aéroport. Il y a les comptoirs sont ouverts. Les agents sont là pour aider, pour faciliter et rendre agréable le voyage. Mais en respectant toutes les normes de distanciation. OK. Alors, concernant la Martinique, on continue. Donc, j'ai juste quelques points encore à présenter. Est-ce qu'on est… Je voulais juste mentionner aussi au niveau… Récule un peu, Sylvain? Donc, chaque passager, vous allez remarquer en cabine, c'est le point numéro 7 sur cette diapo. Chaque passager, en toute cabine, reçoit une petite trousse personnelle à présent. Ce petit trousse contient des gants, un couvre-visage, des lingettes de désinfectant, du gel désinfectant pour les mains et une bouteille d'eau, le tout dans un petit sac jetable. Donc, c'est le petit trousse de soins en vol. Et aussi, nous avons adapté nos services, notre service en vol. Il faut donner les boissons maintenant, encore une fois, en bouteille. Et aussi, tout repas sera servi pré-emballé. Donc, il y a quand même encore un service. Mais c'est adapté, encore, afin de respecter les normes de santé et sécurité à bord. Donc, dernièrement, j'espère que vous avez trouvé ça, ce résumé utile. On peut tout trouver sur notre site, arc-canada.com et arc-canada.com agent. Je vous recommande d'être inscrit au Impolet Flash. C'est là où vous allez trouver toutes les dernières nouveautés. Il y a même une vidéo YouTube sur Soins Propres Plus. Et plus important que tout autre, Arc-Canada est très reconnaissant de tous vos efforts, de votre partenariat, votre soutien, votre compréhension, collaboration envers nos passagers communs. Donc, merci d'être là avec nous et de passer ces temps uniques avec nous, ces temps uniques dans les soirs avec nous. Merci. Merci à toi, Karen. Alors, on va te laisser partir parce qu'on sait que tu as beaucoup de travail aujourd'hui. Et si tu as... Et si les agents ont des questions, ils peuvent évidemment nous les mettre en commentaire et on essaiera de les transmettre à Karen. On va maintenant... Donc, merci à toi, Karen. Bonne fin de journée. On va bientôt... Donc, du coup, on va repartir avec Sylvain qui va nous parler encore de cette magnifique île. Je répète que pour ceux qui nous rejoignent maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va les poser. Il s'agit d'un webinaire interactif. Donc, on redonne l'appareil à Sylvain. Dès maintenant... Ah, attends. Il y a un petit problème de micro. On mute. Et c'est parfait. À toi. C'est bon? Oui. Excellent. Bien, merci, Karen. Merci, Gwendolyn. Oui, la Martinique, ça continue. Attendez un petit peu. Puis, la technologie. Et voilà. Et on est rendu à la section traversier d'autisme. Et je me posais la question. Saviez-vous qu'il y a des liaisons maritimes disponibles à tous les jours pour rejoindre la Martinique pour vos gens qui sont dans les îles voisines? Bien. En effet, il est possible de faire la navette depuis la Guadeloupe, Saint-Lucie, les Saints, Marie-Galante et la Dominique avec les compagnies L'Express des îles et Jeans for Freedom. Pour les amoureux du nautisme, il est également possible de louer des bateaux avec ou sans équipage. Et ça, dans la plupart des hôtels, il suffit de s'adresser à la réception et les agents vont pouvoir vous mettre en communication. Donc, ça, c'est plaisant aussi. C'est un volet important pour la Martinique, pour les amateurs de nautisme. Et j'ai découvert en faisant une petite recherche que la Martinique était la capitale du nautisme des Antilles du Sud. Donc, le fun! Également pour les amateurs de croisière. Lorsqu'ils posent les pieds sur le sol de la Martinique, les croisiéristes sont immédiatement saisus par la forme d'ambiance qui y règne, ainsi que les chambres antillais et les accents franco-créoles de l'île. Les plus gros navires de croisière à Cosse à la Pointe-Simon et aux Tourelles, on a deux qu'est, deux terminaux en Fort-de-France. Et de là, les passagers peuvent profiter des différentes excursions, la découverte de l'histoire et du patrimoine culturel de la Martinique, les diries d'Orande. Ils peuvent également opter pour la randonnée, s'adonner à l'écotourisme ou s'allonger quelques heures sur une des nombreuses plages de centres volcaniques au nord et des dunes blanches au sud. Les croisiéristes qui préfèrent découvrir l'île à leur façon peuvent toujours faire affaire avec un guide local, louer une voiture au port ou à proximité de celui-ci et partir à l'aventure ou encore monter à bord du traversier et rejoindre la Pointe-du-Bout aux Trois-Ilets en seulement 20 minutes. Et peu importe la manière dont les clients choisissent de visiter la Martinique, il y a toujours une opportunité de magasiner. Les Québécois sont des friands de magasinage. Et on peut retrouver des arts régionaux, de l'artisanat, des bijoux, des produits de soins corporels, accessoires des grands créateurs et souvenirs divers sont offerts partout sur l'île. y compris à l'historique grand marché couvert situé au centre de la ville de Fort-de-France et au terminaux de Pointe-Simon et des Tourelles. Si vous recherchez des parfums, par exemple, des vêtements mode, du vin, du champagne, des fromages importés de Paris ou plus encore, tout cela, vous pouvez les retrouver dans les centres commerciaux modernes autour de Fort-de-France, dont les deux incontournables, le cours pour l'union au centre-ville et la galerie qui est à une dizaine de minutes en voiture. Gwendolyn, est-ce qu'on a quelques petites questions sur les sanctions qu'on vient de parcourir? Alors, laisse-moi regarder. Je répète que pour ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser à tout moment. Je regarde, écoute, les dernières réponses. Il y a plutôt des commentaires positifs. Il y a Nathalie qui nous dit que le marché de Fort-de-France est vraiment super. Donc, c'est vrai que les marchés, ça fait partie de la vie locale, évidemment. On a des questions. On va poursuivre pour l'instant, puis on fera le point par la suite. Merci beaucoup, Sylvain. C'est très intéressant. On a envie d'en savoir plus, notamment sur les hébergements. Raconte-nous. Bon, on y va. Ce qui est le fun à savoir aussi de la Martinique, c'est qu'il y a une offre pour tous les goûts, pour tous les budgets, et que la Martinique propose à ses visiteurs un large éventail d'hébergement. La petite hôtellerie confortable aux hôtels 4 étoiles de calibre international, les résidences hôtelières, les gites ruraux, les fermes auberges, les villages vacances-familles, logements touristiques ou campings. Où qu'on se trouve, ces lieux accueillent le visiteur dans un cadre enchantant, offrant autre service de qualité, le charme, la détente et la possibilité d'un dévisement total. La Martinique offre peu de tout inclus, toutefois. Mais c'est au profit de solutions de rechange variées et authentiques qui permettent de découvrir les nombreux trésors de l'île. Alors, c'est ça. Est-ce que tu peux te poser une question, moi, Sylvain ? Oui, bien sûr. Alors, dis-moi, j'ai une question à te poser. La perception des clients, souvent et parfois des agents de voyage, c'est justement que c'est compliqué d'aller en Martinique parce qu'il n'y a pas forcément de tout inclus. Donc, déjà, qu'est-ce que ça apporte de voyager dans une structure qui est différente de tout inclus en Martinique et pourquoi, justement, ceux qui ont l'habitude peut-être de le faire, peuvent le faire, évidemment, mais qu'est-ce que les autres pourraient avoir comme expérience pour ça qu'ils choisiraient une autre option que tout inclure en Martinique? Ce qui est intéressant de la Martinique, c'est que, justement, on recherche des hébergements à dimension humaine. En ces temps de post-COVID-19, je crois que les gens vont vouloir être dans des plus petits établissements, plus chaleureux, plus personnalisés, où est-ce qu'ils vont avoir la possibilité d'échanger avec la population locale et le Martiniquais ne demande pas mieux que de nous aider, nous jaser, comme on dit par chez nous. Il s'agit juste de dire bonjour puis bingo. Ils vont nous dire, regarde, t'es pas du coin, t'es pas français, de la France, t'es canadien et les bras se rouvrent automatiques. Donc, l'échange est chaleureux. Super. Bon, je te laisse me présenter ces beaux hôtels parce qu'avec le beau temps, la piscine, la mer, ça nous donne déjà envie de rêver. Avec raison. Et les guides d'hébergement et les grossistes présentent différentes options variées en fonction des besoins de chaque clientèle, que ce soit les familles, les amoureux, les groupes, les fêtants, les aventuriers et autres. Par exemple, Transat nous propose des différents types d'hébergement de chaleureux sur le bord de l'eau, la plupart, dans le sud. Également, Vacances Air Canada propose différentes options également. Et tu m'as posé la question à savoir si on avait des tout-inclus en Martinique. Bien, on a le Club Med qui est un 4 tridents qui nous propose qui est situé sur sa propre péninsule tout au sud de l'île à Saint-Anne sur une plage de sable blanc. Le Club Village, Club Med, les Bucaniers propose 291 chambres, un spa, une salle de gym qui est ouverte 24 heures sur 24, deux restaurants les pieds dans l'eau et un bar qui est joyeusement animé pour y avoir été à quelques reprises. C'est plaisant. Et l'équipe du Club Med nous a transmis dernièrement des informations sur leurs mesures sanitaires qui sont mises en place. Donc, voici un petit survol rapide de leur message clé de réassurance. Donc, des mesures de sécurité qui sont accrues, une équipe qui est formée par des spécialistes, des vastes espaces extérieurs et 70 ans d'expérience et d'expertise qui mettent les mesures en place. Donc, c'est le fun. À découvrir, je vous invite à consulter le site clubmedagent.ca pour avoir plus d'informations au niveau des dates d'ouverture et pouvoir regarder pour vos réservations à venir. Également, Sylvain, si je peux me permettre de compléter un petit peu ton propos qui est très intéressant sur les hôtels. Je veux juste que les agents de voyage sachent que tous les hôtels offrent également des plans de repas et que tous les hôtels proposent le petit déjeuner inclus de base dans leurs tarifs. Donc, voilà. Bon point. Oui, on simplifie la vie puis on peut partir à la découverte de la Martinique après le petit déjeuner et on revient le soir tout frais et avec plein de belles aventures. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que plusieurs hôteliers de la Martinique nous proposent des nouveautés. Ce n'est pas une île qui est assise et qui attend. Non, ils sont proactifs. Par exemple, le Diamant-les-Bains, c'était un des premiers hôtels en Martinique à ouvrir et qui a fait pour neuf. Donc, on l'a rebâti au complet et qui propose des studios et des bungalows. On a eu l'opportunité d'aller le visiter en novembre dernier. Toute beauté, aucune gêne, sous le bord de l'eau, dans le sud, au Diamant. Le Pélican, nouvel hôtel également, à mi-chemin entre le nord et le sud, à cinq minutes du centre-ville de Fort-de-France. Petit hôtel, boutique, chaleureux, cachet un peu, South Beach. Donc, très, très intéressant. Pierre et Vacances, bonne nouvelle, il a été tout rénové. Puis, il y a une nouvelle section premium. Le village de la Pointe continue à un développement phénoménal. Il y a cinq ans, il y avait des petits bungalows. Après la couve, il y a peut-être deux ans, il y a eu l'ajout de six villas. Et dernièrement, ils ont rajouté 32 studios. Tout ça sur le bord de l'eau à la hauteur du Vauclin. Domaine des fonds blancs, l'ajout qui est une villa de très haut de gamme. Ils ont rajouté deux nouvelles villas de grand luxe. Intéressant. Plein soleil, coup de cœur, qui a rénové au complet toutes ses aires, son mobilier, la déco. Donc, hyper intéressant. Ça bouge. Bien sûr, il y a de nombreux visiteurs à Martinique qui préfèrent demeurer dans des villas et se faire à manger. Bonne nouvelle! Il y a un vaste choix à leur disposition. Les guides d'hébergement et les grossistes présentent différentes options en fonction des besoins de chaque clientèle. Les familles, les amoureux, les groupes, les fêteurs, les aventuriers et les autres. Plusieurs compagnies de location aussi et de concierge proposent des services de nettoyage et de restauration sur mesure. Donc, intéressant de plus. Et, je vous rappelle que dans ma présentation PowerPoint agent qui sera disponible sur demande via pro-at-lamartinique.ca, vous trouverez les contacts, les vidéos, les courriels et mes commentaires sur chacun des établissements d'hébergement que j'ai visités. On y va avec les activités maintenant. L'éco-tourisme, les merveilles naturelles de la Martinique, ça suscite l'émerveillement des amateurs de tourisme écologique. Le Québécois aime la randonnée, aime les fleurs, aime les oiseaux, aime découvrir. Saviez-vous que les deux tiers de l'île sont des domaines protégés? Ça, c'est intéressant et cela permet aux visiteurs un large éventail d'aventures sur les thèmes de la nature, des randonnées pédestres sur les 27 sensibilisés, le kayak, le canyoning, l'équitation ou encore une excursion en 4x4 qui en mettront plein l'avenue. J'ai eu l'opportunité de le faire le 4x4 et effectivement, on part du sud au nord à travers les champs de bananes, les champs de canne à sucre avec un guide chauffeur. J'étais content d'avoir un guide chauffeur. À un moment donné, il n'y en a plus d'affiches Fort-de-France à gauche et on s'en va vers là. Donc, hyper intéressant. Notons aussi une forte augmentation des sites d'agro-tourisme en Martinique, le tourisme en milieu agricole et à la ferme. Est-ce que le milieu agricole, ça compte aussi pour le rhum? Il faut y aller déguster, c'est bien certain. C'est sûr qu'il y a le mode d'hébergement à proximité des 11 distilleries réparties sur le territoire de la Martinique. Donc, on va trouver un forfait avec dégustation. On peut même louer une auto et se promener et partir à la découverte. Peu importe les zones en Martinique, il va y avoir une distillerie de rhum, des dégustations gratuites, puis des belles plages. On n'est pas plus loin qu'à 20 minutes de la plage, peu importe où est-ce qu'on est sur l'île. Également, pour les amateurs de plongée sous-marine, les professionnels de plongée en Martinique sont là pour vous guider durant votre expérience et vous aider à trouver les meilleurs spots de plongée sur l'île. La plupart des clubs sont certifiés Paddy ou C-M-A-S. Faites comme le commandant de Cousteau, partez explorer la baie de Saint-Pierre avec ses plus de 10 épaves ou la côte Caraïbe avec son rocher du diamant. que vous optiez pour la plongée avec bonbonne ou bien simplement avec un masqué du bas, vous aurez le plaisir de découvrir les fonds de mer marins uniques et une faune sous-marine multicolore avec ses coraux, éponges, tortues, dauphins et sa multitude de poissons. Donc, vous allez plonger dans un aquarium à grandeur nature. C'est le fun. Pour les amateurs du nautisme, il y a plusieurs activités pour découvrir la mer et les plages telles que la location de bateau, de surf, la planche aqua nautique, le weightboard, la planche à pagaie, le kayak, le flyboard, le kitesurfing et autres. vous pourrez proposer visites guidées des écotourismes, des écotourismes en pirogue transparente pour les familles, par exemple, une belle activité, des excursions en catamaran ou bien plusieurs autres activités qui sont disponibles. Les amateurs de baignade et de bain de soleil vont être heureux de se retrouver sur les merveilleuses plages du sable blanc caressé par les eaux turquoises cristallines qui bordent le sud de la Martinique. Puis pour les plus audacieux, le nord abrite là aussi des plages magnifiques reconnues pour leur serre volcanique argentée et gris bleuté. Donc, à découvrir. Mais vous savez que la Martinique a hérité de la France son amour pour la fine cuisine. Ses saveurs créoles alliées au savoir-faire à la française de ses chefs font que vous vous régalerez dans les nombreux restaurants libres que vous préfériez le poisson ou la viande chacun trouvera son bonheur autour d'une bonne table avec un petit ponche en guise d'apéritif. Bien sûr! Et Sylvain, je peux me permettre à nouveau de compléter. Je pense que ce qui est important de noter pour nos agents ici présents, c'est que vraiment vous nous demandez souvent ce qui différencie la Martinique des autres îles de la Caraïbe. C'est vraiment ce côté sécuritaire que vous allez retrouver. C'est-à-dire que vos clients vont pouvoir louer une voiture, prendre un hébergement en petit déjeuner et vraiment visiter toutes les richesses que Sylvain vient de vous présenter, toutes les activités diverses. Ce n'est pas compliqué de louer, ce n'est pas compliqué. Nous n'avons pas la barrière de la langue également. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant pour les clients qu'ils souhaitent découvrir, aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre d'une culture caribéenne avec ses affluences françaises. C'est ce que je voulais surtout que vous sachiez, comme ça, c'est un discours que vous pourriez adapter à vos clients. La Martinique a quand même été nommée en 2016 comme la destination la plus sécuritaire de la Caraïbe par le Tourism Quality Index. Et c'est très important de le noter parce qu'on pense qu'une des raisons pour lesquelles les Québécois souhaitent voyager et dans des destinations pas forcément toutes incluses, c'est la sécurité. Donc, on souhaite vraiment axer notre discours là-dessus parmi tout ce que vous pourriez découvrir en Martinique, mais c'est très sécuritaire. Je te laisse continuer, Sylvain. Et à ce, à cinq heures de vol direct de Montréal avec des belles arbres. Ça, c'est plaisant. En plus de la gastronomie, bien, ce qu'il faut de savoir, c'est que celle-ci a été inspirée emprunté des hommes qui sont venus d'Europe, d'Afrique, des Indes. Et tout ça est mélangé dans leur culture, dans la nourriture, dans la vie pas trop dure. Et quelques exemples d'activités qu'on peut utiliser pour découvrir l'astronomie locale, bien, il y a les visites des marchés qu'on parlait tantôt, le Grand Marché couvert de Fort-de-France, effectivement, et qui a été rénové au complet et réouvert récemment. Il y a des cours de cuisine qui sont disponibles, des ateliers culinaires de Médelis et de Tati-Marie. Il y a des circuits gourmands de Carambol Tour qui sont assez particuliers où est-ce qu'on part en petits groupes dans une petite éconoline, une petite vanne, et on arrête à différents endroits sur l'île. Et le guide nous a ouvert sa glacière, nous a fait déguster des spécialités martiniquaises avec un petit ponche et ça toute la journée. Donc, une belle expérience à découvrir et à faire. Wadeline, tantôt, tu me parlais des roms. Bien, vous savez que les roms en Martinique, c'est l'emblème de la culture martiniquaise. Il fait partie de l'identité de l'île et plonge ses racines dans ses premières plantations de canne à sucre. Les martiniquais sont des experts en la matière. Les producteurs martiniquais sont les seuls au monde à détenir une appellation d'origine contrôlée et ce, depuis 1996. Les grandes maisons sont aujourd'hui reconnues à travers le monde dans des compétitions internationales. Et pour les amateurs de roms, je vous suggère de déguster les meilleurs roms lors de vos visites de distillerie afin de mieux comprendre cet incroyable savoir-faire et ce, à modération, bien sûr. Du fait de son histoire, quand je parlais que l'identité, la Martinique présente un bel héritage qui est issu des différents mouvements migratoires des populations amérindiennes, européennes, africaines, indiennes, asiatiques, son architecture, ses monuments historiques et ses musées témoignent de son passé plein de rebondissements et plusieurs penseurs et artistes de notoriété internationale qui sont issus de cette culture, notamment les poètes Aimé Césaire, Édouard Glissant. Savez-vous que la première directrice de films hollywoodiens d'origine noire vient de la Martinique et c'est la réalisatrice Eusanne Palsy. J'ai découvert ça dans mon confinement dernièrement. Il y a plusieurs activités. Quelle que soit la période de l'année durant laquelle vous partirez ou que vos clients vont partir, il y a toujours une bonne raison pour découvrir la chaleur, la joie de vivre et l'hospitalité des Martiniquais. Les événements annuels les plus emblématiques sont le Noël avec le fameux chanter Noël, la Pâque avec son traditionnel maté doux de crabe, le carnaval, les fêtes populaires de ses jours grands et si colorés, les rassemblements chaleureux et la compétition de Yol Ronde. En Martinique, il y a toujours une bonne raison de rire, de chanter, de savourer un mets délicieux accompagné d'un petit ponche. Permettez-moi de vous résumer rapidement. on l'a fait en partie avec une grille, mais il y a dix bonnes raisons pour visiter ou proposer la Martinique. Premièrement, moi, j'ai découvert que c'est un pays qui est sûr avec un très beau bateau de criminalité, des activités sportives et de plein air pour tous, les meilleures infrastructures médicales et hospitalières des petites Antilles, c'est rassurant, des paysages qui sont pittoresques à couper le souffle à chaque jour, à chaque détour de route, tout en longeant la côte qu'en traversant la forêt tropicale, la route des Grands-Roms qu'on parlait tantôt, sabloureuses incursions dans l'histoire de la Martinique et du rhum agricole, des vols directs depuis Montréal avec des correspondances faciles pour les gens de Québec, d'Ottawa, de Toronto avec seulement une heure de décalage en hiver, des hébergements pour tous les styles et tous les budgets de 5 étoiles à l'hébergement en gîte agro-touristique, un réseau routier bien structuré avec une conduite à droite comme chez nous et pour une sensation de liberté et de sécurité totale. Vous ne pouvez pas faire ça n'importe où, mais en Martinique, c'est possible. Un héritage historique et culturel très riche, c'est l'île française du sud avec des racines caribéennes puis bien sûr la cuisine qui est délicieuse qui a uné les influences africaines et indiennes avec la touche de savoir-faire français. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une onzième bonne raison de joker de visiter la Martinique importante pour nos agents? Je voulais juste que vous sachiez que juste avant la période de COVID, on avait reçu comme information très positive que l'île était en tête des destinations à plus forte progression de recherches sur le site de kayak.ca donc bien sûr c'est un notier mais juste que vous sachiez que la population a de plus en plus tendance à vouloir obtenir des informations des recherches et souhaite réserver pour aller en Martinique. Bien sûr les raisons favorisant cette progression sont les suivantes comme vous avez pu le voir dans les déroulés de la présentation de Sylvain l'offre touristique authentique la francophonie la gastronomie la proximité avec le Canada et bien sûr le climat et la sécurité comme on vient d'en parler également elle a été classée première des destinations émergentes au Canada selon le 2020 Canadian Travel Trend Report qui a été commandé par SkyScanner et sachez et je pense que c'est très important de le savoir il faut absolument que comment dire que je vous sachiez que la Martinique figure aussi en deuxième place du top 5 des destinations les plus rentables pour les Canadiens il faut absolument que les clients n'aient plus cette idée reçue que la Martinique c'est très cher parce que c'est en euros la Martinique vous y voyagez de la même façon dont vous voyagez dans le sud de la France ou en Grèce ou en Italie c'est à dire que c'est voilà c'est complètement accessible une fois que vous êtes sur place de par le fonctionnement et la consommation en qui ne sera pas forcément en tout inclus vous allez voir que dans la rue les clients vous pourront acheter des choses à travers la route voilà goûter l'authenticité de la Martinique n'est pas inaccessible voilà j'ai regardé les questions pendant que je t'expliquais ce onzième point il y a une question de Patricia s'il y a des possibilités de long séjour en Martinique la réponse c'est que oui c'est possible en hôtel avec des tarifs préférentiels en location de villa et de chalet de location de chalet légite donc c'est possible également merci de la question Patricia je j'attire votre attention votre attention maintenant sur quelques outils pour vous aider en tant que complice de votre succès l'équipe du CMT aimerait vous présenter quelques outils pratiques qui vous simplifieront la vie et vous aideront certainement dans la réalisation de vos projets et des voyages individuels autant individuels que de groupes il y a le site web des agents la martinique pro.org français qui a été complètement révisé révisé et reconfiguré on y retrouve entre autres d'excellentes brochures et plein d'autres ressources à votre disposition je vous rappelle écrivez-moi pour obtenir votre copie du powerpoint agent à pro at lamartinique.ca également il y a le programme spécialiste martinique que je vous annonce en prime il y a l'infolette que Dimitri a fait parvenir je crois c'est hier Dimitri que ça fait parvenir exact donc il est possible de faire la nouvelle formation en ligne et courir la chance de gagner un séjour pour deux personnes en martinique donc ça c'est le fun un autre outil qui est pratique l'infolette si vous n'êtes pas inscrit je vous invite à nous envoyer un petit mot à pro at lamartinique.ca ça va nous faire plaisir de vous faire parvenir ce que moi je considère comme le meilleur moyen de recevoir des informations sur les nouveautés les promotions les activités à venir les tarifs agents les éducateurs habituellement on envoie une infolette par mois donc on n'est pas votre courriel et j'invite à prendre en note aussi nos prochains rendez-vous pour les agents soit Martinique Gourmand qui est le festival gastronomique au Québec qui va avoir lieu du 17 au 27 septembre prochain donc du 17 au 27 septembre prochain vous allez avoir plus d'informations sur martiniquegourmand.ca il y a également Destination Martinique qui va venir vous offrir une soirée exclusive pour rencontrer les fournisseurs qui vont venir pour le salon international du tourisme qui va avoir lieu en novembre prochain donc je vous remercie beaucoup est-ce que Gwadeline est-ce que tu as d'autres questions moi je voudrais juste me permettre d'inviter les agents de voyage avant tout ces superbes rendez-vous mais le prochain rendez-vous à ne pas rater c'est demain sur le Facebook de rencontrer la Martinique nous vous invitons à un apéro avec Prisca Morjon de ma cuisine créole elle va vous parler un petit peu de l'île elle va vous parler de l'apéro elle va vous faire un petit peu voyager à distance demain à 17h30 sur le Facebook de rencontrer la Martinique ça va vous durer une petite demi-heure avant le souper super alors juste avant il y a d'autres questions justement excusez-moi ok on se remet en mode galerie là on voit tout le monde c'est le moment où on va faire les questions réponses donc j'espère que vous avez apprécié ce webinaire merci à toi Sylvain pro et dis donc qu'est-ce que t'en sais des choses j'espère que vous avez appris des choses et si c'est le cas aussi n'hésitez pas à les marquer en commentaire peut-être l'information qui vous a la plus surprise on va dire et on va prendre les questions maintenant donc je sais que Dimitri est aussi avec moi sur les questions donc on va faire ça à deux juste Ingrid toi tu voulais vraiment rappeler que donc demain il y a un événement spécial est-ce que Dimitri tu peux nous mettre le lien en commentaire de cet événement c'est un apéro créole alors c'est quoi un apéro créole déjà alors un apéro je suis un peu troublée parce que je ne vous vois plus les aléas de l'informatique un apéro créole traditionnellement en Martinique ce sera se composera autour du tiponche donc un rhum blanc avec un peu de sucre avec un peu de lime et puis les acras les fameuses acras demain Priska va vous montrer comment les fabriquer puis elle va vous expliquer un petit peu l'histoire et la culture autour de tout ça elle va vous inviter chez vous chez elle et nous on s'invite chez vous aussi quelque part les Québécois autour de cet apéro qui se déroulera demain à 17h30 connectez-vous sur le Facebook de Rencontrer la Martinique super alors on va prendre quelques petites questions il y avait voilà on sait qu'en ce moment il y a le Covid donc ce n'est pas forcément évident on sait qu'on parle du tourisme d'après donc on essaie de donner les bonnes informations quant au alors on a parlé de l'hébergement mais quant au restaurant est-ce que vous avez des informations sur les restaurants sur place je sais que la levée a été la levée de restrictions est déjà opérationnelle en France métropolitaine est-ce que c'est le cas aussi en Martinique alors tout ce qui est applicable en général en France métropolitaine est applicable en Martinique étant donné que c'est un département français donc effectivement les restaurants sont ouverts on pratique la distanciation sociale donc toutes les tables ne sont pas réservées voilà comme pour l'aérien la quarantaine doit être levée entre la France et je réponds enfin je me permets de parler de ce propos-là parce que la question a été posée dans les commentaires la quarantaine a été levée entre la France et la Martinique mais l'ouverture des frontières internationales n'a pas encore été levée il devrait y avoir un point du premier ministre français le 22 juin qui devrait aborder ce point-là donc on sera en mesure de vous envoyer une infolettre dès qu'on a l'information sûre et des nouveautés à ce propos n'hésitez pas à vous inscrire qu'on ait tous vos adresses courriels dès qu'on aura l'information on vous enverra une infolettre pour vous dire bingo les frontières sont ouvertes nous vous attendons en Martinique et super j'en profite pour rebondir pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou dans les fichiers en tout cas de l'Office de tourisme de la Martinique on va vous mettre aussi un lien je pense qu'il est dans le poste pour pouvoir remporter la carte cadeau vous devez vous inscrire sur un formulaire donc on va vous remettre le lien et de cette façon-là la Martinique aura votre contact donc pourra vous donner des updates des mises à jour par rapport au tourisme au niveau local que ce soit international ou de la reprise en général on a une question ça c'est une question qui revient souvent et je me demande les gens alors voilà Sylvain tu parlais de louer une voiture enfin de parcourir en voiture tout ça donc est-ce que la Martinique doit forcément passer par une location de voiture si on veut la découvrir ou est-ce qu'on peut peut-être avoir un chauffeur privé comment ça se passe tout ça toutes les options sont bonnes en Martinique on est comme chez nous au Québec en Martinique on peut louer facilement les voitures vous avez auprès de vos fournisseurs préférentiels sinon sur le site lamartiniquepro.org vous avez et dans mon PowerPoint agent plusieurs suggestions de fournisseurs où est-ce que on peut louer des voitures et avoir votre commission bien sûr et partir à la découverte sinon on peut contacter les réceptifs locaux le comité martiniquais du tourisme peut vous référer également à des guides sur place en Martinique facilement où est-ce que vous pouvez louer leur service et vous circulez avec votre chauffeur guide privé c'est possible parce qu'en fait ça ne vaut pas vraiment la peine d'y aller et de ne pas visiter c'est-à-dire que quelqu'un qui rechercherait un client qui rechercherait uniquement de la plage et du soleil il peut y aller il y a le Club Med aussi qui est là puis il y a des hôtels qu'on est très jolis vus ou des plages j'imagine mais est-ce que c'est peut-être pas cette destination-là qu'on proposerait qu'est-ce que vous en pensez excusez j'étais en train de lire les courriels Ingrid excuse-moi reprends Gwendoline je me demandais si c'était une destination qu'on pouvait conseiller aussi à quelqu'un qui veut simplement du soleil et de la plage ou est-ce que ou pas en fait simplement ou est-ce qu'il faut vraiment découvrir est-ce que c'est pour un client qui veut absolument découvrir ou pas non bien sûr bien sûr c'est-à-dire que effectivement de ce côté sécuritaire-là vous savez que quand vous allez vous allonger sur la plage il n'y a personne qui va venir vous embêter on a parlé on a parlé de l'option Club Med pour quelqu'un qui ne veut absolument pas cuisiner qui ne veut pas voilà c'est-à-dire que l'offre est assez large pour ceux qui veulent vraiment qui sont curieux qui sont aventuriers c'est vraiment the place to be c'est l'endroit où il faut aller et à côté de ça si vraiment vous voulez vous reposer venir en famille venir ou bien un couple de retraités c'est également possible bien sûr tout à fait super il y avait une petite question concernant les villas la location de villas il faut savoir que c'est vrai qu'en général les gens aiment bien maintenant louer des locations entre amis entre groupes est-ce que c'est difficile à trouver comment ça se passe pour les villas et aussi on a une autre question Ingrid par rapport à ce que tu expliquais plus tôt dans le webinaire sur les plans de repas dans les hôtels donc d'abord on va parler des villas puis après je te propose qu'on enchaîne avec les plans de repas Sylvain pour les villas au niveau des villas bien dans le PowerPoint vous avez des ressources avec des agences spécialisées de location donc qui proposent différents établissements donc vous pouvez facilement rentrer en contact avec eux et leur donner vos critères vos besoins le budget et ils vont faire la recherche pour vous et vous proposer différentes options et vous allez pouvoir faire le lien entre eux et vos clients facilement et pour répondre à ta question concernant les plans de repas alors en général les hôtels d'emblée proposent le petit déjeuner inclus évidemment le Club Med propose un plan tout inclus maintenant les hôtels s'adaptent à la demande des clients c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de proposer le petit déjeuner et le souper ou bien pour ceux qui se baladent toute la journée ou bien même adaptés selon les jours voilà sur deux semaines on va prendre une semaine avec petit déjeuner déjeuner et souper ou juste petit déjeuner et souper voilà donc l'offre s'adapte mais sachez qu'en général le petit déjeuner le déjeuner québécois est inclus est-ce que ça répond à bien votre question ? alors n'hésitez pas à nous dire si ça répond à vos questions et si vous avez des petits doutes vraiment c'est aujourd'hui le moment d'avoir cette discussion ensemble on sait que le voyage va reprendre on sait que ça va reprendre rapidement une destination française dans les Caraïbes va vraiment avoir sa carte à jouer dans les mois à venir parce que les protocoles mis en place par la France par l'Europe par la Martinique sont très très sérieux on le sait donc c'est vraiment on parlait de sécurité avec Ingrid je crois que c'est le bon moment de poser toutes vos questions pour rassurer au maximum vos clients on avait une petite question aussi concernant attendez je vais essayer de les retrouver Dimitri est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot justement par rapport comment la Martinique pourrait se démarquer dans les mois à venir par rapport à d'autres destinations quand finalement ça va reprendre et les voyageurs québécois pour en repartir et c'est ça comme disaient Ingrid et Sylvain Tanteau c'est une destination qui est assez sécuritaire qui attire par son côté francophone donc proche également de la culture québécoise surtout et qui attire par rapport à sa gastronomie et ce que disait Ingrid par rapport au fait que nous accueillons nos visiteurs de façon sécuritaire c'est très important par rapport aux protocoles sanitaires qui sont actuellement en rigueur sur les loupeurs donc les québécois pourront jouir quand même d'une île assez proche et exclusive pour eux et nous prenons leur sécurité avec beaucoup d'importance et surtout pour cette éventuelle reprise dans les mois à venir et on aurait pu avoir Karen également pour soutenir cette information mais effectivement la Martinique fait partie des destinations de reprise pour Air Canada donc d'ici la levée des barrières sanitaires et des frontières donc d'ouverture des frontières à laquelle on s'est conditionné donc on pourra faire partie justement de ce panel qu'a choisi Air Canada pour faire la reprise des vols donc ça nous l'attendons aussi avec impatience pour recevoir nos futurs visiteurs canadiens il faut savoir que je ne peux pas parler à la place de Karen mais si le service fait partie des destinations prioritaires c'est aussi qu'il y a un gros volume d'échange entre la Martinique et le Québec avec de nombreux Martiniquais qui y vivent aussi et donc forcément c'est aussi un des services qui reprendra le plus rapidement on le voit avec la France il y a de nombreux français qui vivent notamment au Québec donc les vols vers la France ont repris très rapidement et n'ont jamais arrêté d'ailleurs avec Air France ni avec Air Canada même pendant le Covid même maintenant aujourd'hui donc c'est pour ça que la Martinique devrait être une destination assez rapidement remise sur la carte sur les routes d'Air Canada je crois j'ai une question concernant le voyage alors plus insolite ce qu'il faut savoir c'est qu'on voit souvent une image de rêve avec cette grande bulle où on peut découvrir la Martinique de façon insolite est-ce que les bulles sont ouvertes en ce moment est-ce que vous avez des informations sur les hôtels de ce type ? on t'entend pas d'une ? bon vous m'entendez ? on a une information de par notre collègue Mouni qu'on salue au passage qui nous informe que le domaine des bulles il y a 5 bulles qui sont actuellement ouvertes mais qui s'occupe essentiellement du marché local en l'absence de touristes internationaux pour l'instant donc en tout cas nos bulles seront prêtes à accueillir nos chers québécois avec les mêmes temps à la réouverture des vols super on a eu plusieurs informations effectivement des différents hôteliers sur l'ouverture donc la réouverture est actuelle en fait voilà donc les dates ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde mais globalement à l'ouverture des vols les hôtels seront réouverts j'ai une petite question excuse-moi Sylvain vas-y moi je voulais juste préciser que oui dès le moment que les vols vont partir et maintenant c'est le bon moment de préparer la relance de préparer nos escapades individuelles ou de groupes vers la Martinique afin de pouvoir les suggérer à vos clients au moment opportun à nouveau si vous désirez de plus d'autres informations ou assistance n'hésitez surtout pas à communiquer avec le comité Martinique du tourisme on est là pour faire équipe ensemble donc c'est le bon temps j'ai aussi une petite intervention à faire concernant les sargasses je sais que c'est une question qui nous est posée régulièrement les sargasses en salon et tout ça du coup juste que vous sachiez en toute honnêteté qu'il y a eu une petite vague d'arrivées de sargasses sur la côte est au niveau du nord-est qui sont en train d'être nettoyées donc globalement les plages sur lesquelles les touristes vont en général et même les martiniquais vont en général sont exemples de sargasses donc je pense que pour le moment il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là on reste vigilant pardon Dimitri ? nous sommes épargnés pour l'instant d'une arrivée massive comme c'était le cas avant exactement donc ce n'est pas du tout ce qui a été le cas avant on reste vigilant quand même c'est important si jamais vous nous reposez la question régulièrement on saura vous renseigner régulièrement sur l'évolution de ça en fonction de la demande de vos clients en fonction des dates de réservation donc n'hésitez pas à communiquer avec nous là-dessus sachez qu'en ce moment on est assez bien bien loti à ce niveau-là j'ai une petite question est-ce que de façon générale sur l'année est-ce que la Martinique est une destination qui accueille plus de sargasses que d'autres ou que Cancun ou que d'autres destinations dans les Caraïbes ou en général vous êtes plutôt dans la moyenne ? on a de la chance d'être pas très grand du coup on a de la chance la taille de la Martinique et la forme de la Martinique fait qu'elle a tendance à aller plus loin plus la côte est large plus les sargasses s'accumulent et accumulent d'autres sargasses la taille de la Martinique est un atout à ce niveau-là et surtout pour compléter ce que tu disais Ingrid on est quand même dépendant des courants d'eau fraude d'eau chaude et évidemment c'est la côte atlantique qui est de plus en plus impactée par ce phénomène mais comme tu le disais ça remonte donc là on est vraiment dépendant de ces courants mais là pour l'instant on en est épargné donc comme nous ne sommes pas des scientifiques spécialisés de sargasses on se tient au courant régulièrement et je peux comprendre cette inquiétude pour vos clients qui veulent se rendre en Martinique c'est pour ça que c'est important pour nous de rester informés là-dessus et de constamment vous informer si vous nous posez la question même à toutes les semaines on va toujours prendre la dernière info pour vous donner une info précise j'ai une petite question pour continuer je me mets dans la peau d'un voyageur quand on va reprendre le voyage il se peut que les levées de restrictions de voyage s'appliquent alors que le Covid tourne toujours un petit peu dans les alentours même si les assurances vont assurer on a envie de se sentir en sécurité au cas où il y aurait un problème comment marche le système hospitalier en Martinique et est-ce qu'en cas de problème dans le cas où les assurances rembourseraient bon voilà le scénario idéal est-ce qu'on peut être pris en charge rapidement comment ça fonctionne peut-être pour les Québécois qui ne connaissent pas c'est assez marrant que tu poses cette question Gwendoline parce qu'on a un cas concret qu'on a expérimenté l'année dernière dans le cadre d'un éduque autour on a une agente qui a eu un malaise lors d'une traversée en bateau elle a eu un mal de mer et effectivement on l'a emmenée à l'hôpital assez rapidement donc il faut savoir que l'hôpital de la Martinique qui est un centre universitaire un centre hospitalier universitaire voilà qui accueille en fait tous les malades importants de la Caraïbe que ce soit Saint-Barth Saint-Lucy enfin bon je ne vais pas citer toutes les îles que vous connaissez déjà voilà parce que c'est l'hôpital le mieux équipé et le plus comment dirais-je le plus sûr en termes d'équipement de la Caraïbe donc ça c'est vraiment un autre avantage cette agente là qui est tombée malade et qu'on a dû amener très rapidement à l'hôpital elle a été prise en charge tout de suite on a fait un suivi avec elle parce que voilà pour se préoccuper d'elle et en fait elle a pu terminer son séjour rentrer chez elle et ce sont les assurances qui se sont contactées l'hôpital qui a contacté son assurance et se sont organisées entre eux à ce niveau là donc elle n'a pas eu à débourser les clients n'ont pas à débourser quand ils ont une assurance pour voyager il n'y a pas de problème à ce niveau là le côté français est aussi dans cet avantage là il ne faut pas oublier que si je ne me trompe pas la Martinique est un pôle universitaire important donc il y a des médecins qui restent il y a beaucoup de formation sur place parce que la Martinique est quand même assez stratégique pour ça si je ne me trompe pas exact c'est ça exactement super écoutez on arrive à terme de ce webinaire je vous remercie à tous de nous avoir suivis un petit mot de la fin peut-être toi Sylvain qu'est-ce que tu aimerais rajouter donc je mentionnais c'est le bon temps de préparer et de relancer vos escapades individuelles et de groupe puis en terminant je disais vous remercier vous les professionnels du voyage pour votre intérêt envers la destination la plus inoubliable et paradisiaque des Caraïbes et prenez soin de vous j'ai hâte de vous revoir en agence ou lors de nos activités ou sur la plage de la Martinique un grand merci un grand merci à tous les agents de votre présence de vos questions merci Gwendoline merci Air Canada rendez-vous demain à 17h30 pour notre petit apéro le quiz un petit mot un petit mot oui merci beaucoup de votre présence c'est la première fois qu'on intervient de cette façon donc nouvelle pandémie nouveau moyen donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivi notamment ceux qui nous accompagnent depuis plusieurs années nos chers agents et on vous attend avec impatience demain à 17h30 comme disait Ingrid pour la suite du voyage digital et là qu'il se voudra beaucoup plus gourmand car on vous apprendra à réaliser des petits ponches et des accra donc soyez au rendez-vous sur notre page Facebook Gwendoline oui alors donc je vais juste terminer donc alors avant de terminer je voudrais juste vous dire que j'ai eu la chance de voler à bord d'Air Canada Air Canada qui est quand même la compagnie qui une des compagnies qui dessert la Martinique je voulais juste vous rassurer sur le fait que tous les protocoles mis en place par Air Canada m'ont énormément rassuré donc le fait que la Martinique soit en plus desservie par une destination qui a déjà démontré des procédures et des protocoles sanitaires vraiment exceptionnels donc c'est encore un gros plus n'hésitez pas à regarder sur la page de Profession Voyage pour les vidéos j'ai mis en ligne deux vidéos sur l'expérience à bord reprendre l'avion je vous promets que c'est possible j'en ai fait l'expérience donc voilà c'était la petite parenthèse pour rebondir aussi sur ce que Karen a dit tout ce qu'elle a dit c'est vraiment vrai ça se passe vraiment on nous remet vraiment un petit clip tout ça donc faites-lui confiance regardez son intervention depuis le début on va avoir un replay demain sur Profession Voyage donc vous aurez la possibilité de regarder depuis le début cette présentation Sylvain va vous envoyer également le PowerPoint de présentation donc vous allez être équipé et je vous assure que toutes les informations qui ont été données aujourd'hui sont véridiques donc elles peuvent être partagées à vos clients sans problème vous pouvez avoir confiance en nous là-dessus voilà je voulais juste vous pouvez également compléter votre votre apprentissage de ce webinaire via la plateforme de formation en ligne destinée aux agents de voyage on va vous envoyer tout ça dans les commentaires si vous le souhaitez on va mettre le lien en plus de Learning Center c'est la plateforme de Profession Voyage de Profession Voyage c'était bon on a travaillé ensemble Sylvain avant de partir il y a un gagnant de la carte cadeau est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu avais un petit indice c'est ça une petite question à laquelle le gagnant sélectionné devra répondre pour remporter son prix bien la question est la suivante quelles sont les dates de la 13e édition du Festival Martinique Gourmand qui a chaque année ensoleillent les bonnes dames de Montréal et de Québec super alors retenez bien cette question si vous êtes si vous êtes pigé comme le regagnant vous devrez absolument donner la réponse pour gagner sinon ça sera à quelqu'un d'autre et comment se passe le concours je vous ai mis le lien du formulaire à remplir nous sélectionnerons demain soir je vais vous confirmer l'heure mais il me semble que c'est 17h donc l'heure mais faites-le tout de suite juste après comme ça vous êtes sûr voilà ce qu'on va faire on vous remercie à tous d'avoir été avec nous Ingrid un petit mot pour conclure un petit mot pour conclure donc le tirage au sort se fera la participation est jusqu'à minuit on s'était dit donc on fera le tirage au sort jeudi la formation si elle vous a plu et si elle vous a donné j'espère envie d'en savoir plus sur la Martinique rendez-vous sur la plateforme en ligne de formation pour les agents de voyage ça c'est vraiment le premier point le deuxième point c'est qu'on se retrouve demain et le troisième point c'est qu'on vous remercie grandement de votre participation de votre présence vraiment et grâce à vous on va réussir à relancer la belle destination Martinique merci merci à tous je vois juste qu'il y en a plein qui nous mettent les dates de Martinique gourmand je trouve ça super par contre pour l'instant c'est pas la peine de la mettre en plus alléger juste sur le forme pour remplir le formulaire remplissez-le normalement et si vous êtes pigé parmi les inscrits au webinaire on vous demandera cette réponse donc gardez-la pour vous voilà en tout cas c'est ça on vous remercie à tous n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours si vous ne vous inscrivez pas ça ne fonctionnera pas donc on va vous remettre à nouveau le lien dans les commentaires mais voilà on vous remercie d'avoir suivi tout ça on fera d'autres webinaires dès demain le webinaire Henri Play sera disponible si vous êtes un propriétaire d'agence vous pourrez aussi le partager à tous vos agents donc on reste connectés ensemble je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui c'est un plaisir de partager ce moment avec vous et de parler de voyage encore pour la suite le futur à bientôt à bientôt